Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici ça va, il fait super chaud. Du coup je ne vais pas faire de crochet aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer comment faire ces petits porte-clés en forme de bonhomme. Donc c'est des porte-clés que je réalise avec des petits boutons. C'est un atelier que je fais souvent l'été en ville avec les enfants, ça plaît énormément. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer en vidéo comment les réaliser. Comme ça, ça peut faire des petites occupations. Donc on va commencer tout de suite par le matériel dont on va avoir besoin pour les réaliser. Et ensuite bien sûr on passera au papa. Alors pour le matériel, on a besoin de fil. Donc le fil que j'utilise, moi c'est du fil perlé. Alors après vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Donc du coup, il nous faut du fil perlé. Donc je le démêlerai après. Mais ça c'est de ce qu'on va avoir besoin. Donc c'est le fil qu'on va se servir pour faire les jambes, les bras. Des petites perles. Moi j'aime bien mettre au bout des bras, vous voyez, des jambes, des petites perles comme ça. Une aiguille éventuellement pour passer le fil dans les boutons. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où votre fil peut passer dans les boutons, ce n'est pas très grave. Et après donc, il va nous falloir, alors une perle, ronde. Donc là vous voyez, j'ai mis des perles. Donc n'importe quelle perle, ça peut être des perles en bois, des perles. Mais il faut quand même qu'elles soient de cette grosseur-là. Alors je ne sais pas combien elles font. Elles doivent faire peut-être 15 mm, vous voyez, par rapport à mes doigts. Ce n'est pas une perle énorme, mais bon, il ne faut pas que ce soit une toute petite perle comme ça non plus. Donc une perle. Donc là en plus, c'était sympa parce que j'avais trouvé des petites perles avec des têtes. Donc ça fait vraiment le bonhomme, ça fait vraiment le petit bonhomme bouton. Ensuite, il va nous falloir le... C'est marrant ça. Il s'est pris dedans le bouton. Donc un truc à porte-clés. Donc un rond pour les porte-clés. Et puis donc nos boutons. Moi j'en mets 7 pour le corps et 2 pour la tête et le cou. Je vais vous montrer là par exemple. Vous voyez, il y en a un, ça fait le chapeau. Il y en a un juste en dessous de la tête. Pour faire comme le cou en fait, les épaules. Et après les bras, ils viennent en dessous de celui-ci. Donc vous choisissez des boutons. Donc tous des boutons avec des trous. Il ne faut pas que ce soit des boutons avec une petite queue derrière. Parce que sinon on ne peut pas les enfiler comme on veut. Et ensuite, vous les placez de façon à faire un chapeau. Donc moi comme chapeau... Je vais peut-être lui mettre le plus gros. Tiens. Je ne sais pas. Non. Le plus gros, je vais le laisser pour le bas. Je vais lui mettre celui-là pour le chapeau. Et pour le coup, je vais lui mettre celui-là par exemple. Après c'est vraiment un titre indicatif, peu importe de toute façon. Le principal c'est que vous les mettiez dans le sens que je vais vous montrer. Alors pour ça, on prend déjà notre fil. Donc le fil, il doit être de la grandeur de votre porte-clés. En fait, on va passer le fil comme ça dans la boucle. Et vous voyez, le porte-clés, on va couper un peu près ici. Je ne sais pas, ça doit faire 20 cm je pense. Un peu près. 20 à 25 cm de fil. Donc là, je coupe. Donc c'est un fil qui est plié en deux. Ne coupez pas 25 cm de fil. C'est les 25 cm, mais de fil plié en deux. Vous voyez là, je l'ai plié. Je vous remonte. Oui, ça fait à peu près 40 cm. Donc 20 cm. 40 cm de fil, pardon, qu'on plie en deux. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer dans notre anneau. Et on va bien sûr l'attacher à l'anneau de façon à ce que nos fils y ressortent. Voilà, on a fait une boucle. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais peut-être recommencer parce que je crois que j'étais plus dans le champ de la caméra. Donc je recommence. Je passe mon fil dans l'anneau à porte-clé. Je l'écarte. Et là, je vais venir chercher les fils à travers ma boucle. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on a notre fil qui est bien attaché. Là, c'est très simple. On prend notre bouton. Finalement, je vais mettre celui-ci au-dessus. Donc là, on fait attention dans le sens qu'on va le mettre. Parce que si je le mets dans le sens là, du coup le brillant va être en bas. Donc moi, je veux vraiment que mon brillant soit au-dessus. Donc je vais l'enfiler comme ça. Pour que mon brillant soit au-dessus. Donc du côté où il est brillant et j'insère mon fil dedans. Donc si le fil ne passe pas facilement, vous pouvez toujours prendre une aiguille comme je vous ai montré. Alors, donc un fil d'un côté et bien sûr un fil de l'autre côté. Comme vous avez des boutons à deux trous. Parce qu'il y a des boutons à deux trous, mais il y a aussi des boutons à quatre trous. Donc je vais vous le montrer. Après, donc là, je passe tout simplement mon fil. Un fil dans chaque trou. Puisque c'est un bouton à deux trous que j'ai pris le premier. Et ça doit vous donner ça, vous voyez. Avec le brillant au-dessus, bien sûr. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre tête. Donc c'est pareil, la tête, il faut qu'elle soit dans le bon sens si vous avez un visage dessiné dessus. Donc là, je vais insérer mes fils. Donc les deux en même temps cette fois-ci. Puisqu'on n'a qu'une seule perle. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, la perle, comme elle est en bois, les fils, ils accrochent un peu à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais aller avec un crochet. Hop, récupérer mes fils. Voilà. Si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez vous aider de votre aiguille. Vous mettez votre fil dans l'aiguille. Et puis vous le passez à travers votre perle. Donc voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. à notre petit bonhomme. Ensuite, on va lui mettre le bouton pour le cou, les épaules. Donc là, c'est pareil. On sépare notre fil. Je vais le souler un petit peu peut-être. Et là, je vais lui mettre un bouton, celui-ci. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, il a quatre trous. Donc je vais faire en diagonale pour que vraiment le bouton, il reste en place. Parce que si je le pique que dans les deux trous là, par exemple, eh bien, il va pencher. Donc on va piquer en diagonale. On va prendre le trou là et celui qui est en face en diagonale. Bien sûr, vous regardez toujours dans quel sens vous voulez mettre votre bouton. Ça, c'est le haut. C'est ce qui va aller comme ça. Et c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est le dessous où va venir après les autres boutons. Contre. Donc ça ne sert à rien. On ne le verra pas. Donc là, j'ai mis mon fil dans le trou là, comme vous pouvez le voir. Et l'autre, je vais le mettre en diagonale, comme on a dit. Hop là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un double nœud. Donc simplement un nœud. On serre bien. Et on en fait un deuxième. Qu'on serre bien également. Et là, on a déjà, voyez, notre petite tête. Donc là, on va continuer à enfiler nos boutons. Donc là, la petite astuce, c'est vraiment de prendre une aiguille. Et on va déjà enfiler tous les boutons d'un côté. Je vais dézoomer, comme ça vous verrez mieux. Pour que ça aille plus vite. Donc là, je mets mon fil dans l'aiguille. Je vais positionner mes boutons. Donc j'aime bien, moi, les mettre du plus petit au plus grand. Je trouve que ça fait une petite pyramide, comme ça. Je trouve que c'est sympa. Après, vous les mettez comme vous voulez. Moi, j'aime bien les mettre du plus petit au plus grand. Alors, un peu près, ça donne ça. Voilà. Un peu de choses près. Ce n'est pas trop mal. Donc, ce que je fais maintenant, je vais enfiler mes boutons dans un trou seulement. Tout cela n'a pris l'autre. Hop, hop, et hop. Une fois que c'est fait, je tire. Je prends l'autre fil. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. En oubliant. Alors, déjà, on va tenir celui-là. Pour éviter que les boutons sortent de l'autre côté. On va reprendre nos boutons un par un. Et on va mettre le fil dans le deuxième trou. Donc, pour les boutons à deux trous, je vous rappelle que c'est normal. Et pour les boutons à quatre trous, on va en diagonale. Surtout, il ne faut pas oublier ça. Donc, on reprend les boutons l'un après l'autre. Donc, ceux qui ont quatre trous, on va en diagonale. Donc là, je tiens mes boutons. C'est juste pour qu'ils ne sortent pas du fil. Hop, et hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, on tire. Et là, vous voyez, on a déjà notre bonhomme qui est quasiment fini. Donc, c'est très rapide à faire. Franchement, c'est vraiment sympa à faire comme activité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de la partager avec vous. Donc, une fois qu'on a fini ça, on refait un double nœud. Donc là, on a mis le corps. Nos deux morceaux de fil, là, vont servir à faire les jambes. Hop. On peut même faire un triple nœud. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne partira pas. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre un morceau de fil. Alors là, de la grandeur que vous voulez par rapport à la taille des bras que vous voulez que le bonhomme, il est. En sachant qu'on va le passer là. Donc, oui, je ne vais pas lui faire des bras très, très grands. Comme ça, à peu près. Donc, je vais couper environ ici. Ça, ça va être ses petits bras. Mais avant de lui fixer les bras, on va déjà faire un double, voire un triple nœud d'à côté. Voilà. Ça, c'est juste pour que les perles, là, voyez, elles tiennent. Donc là, mon aiguë, elle ne passe pas du tout dans la perle. Je vais être obligée de le faire comme ça, manuellement. J'espère que le fil, il va... Ah, c'est bon. Donc là, une fois que j'ai fait mon double nœud, voyez ici, je vais enfiler quatre perles. Donc, vous ne pouvez en mettre que deux, puisque ça va être ce qui va donner les mains. Vous pouvez en mettre quatre, vous pouvez en mettre plus pour lui faire les bras. Ça, ça n'a pas d'importance. Moi, j'en mets quatre, comme ça, ça lui en fait deux pour chaque main. Et je fais pareil après pour les jambes. Voilà. Donc, une fois qu'on a nos quatre perles, on refait à l'extrémité, hein, donc du côté où on vient d'enfiler, notre double, voire triple nœud pour que les perles ne ressortent pas. Il y a eu un petit loupé. Je continue parce que j'ai fait un petit loupé, de coup, mon nœud, il n'a pas été comme il faut. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on sépare, hein, pour qu'on ait deux perles d'un côté et deux perles de l'autre. Donc, on sépare nos quatre perles. On vient lui passer sous le bouton du cou, là où on a fait le nœud. Le premier nœud qu'on a fait. Et là, on va refaire un double nœud en faisant bien attention que nos perles, elles restent de chaque côté, deux perles pour chaque main. Et là, on lui a fait ses bras. Hop. Comme ça, il en a un de chaque côté. C'est parfait. Et ensuite, on va faire les derniers, les jambes. Donc là, c'est pareil. C'est vous qui définissez la grandeur des jambes par rapport aux fils qu'ils restent. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste beaucoup de fils pour le peu de centimètres qu'on avait pris. Mais c'est comme ça. Je préfère en avoir un peu plus plutôt que d'être irkérac à la fin. Et de ne pas pouvoir faire les nœuds, les jambes correctement. Donc, une fois qu'on veut faire les jambes, on met deux perles dans chaque fil. Et après, vous faites le nœud par rapport à là où vous voulez que la jambe, elle s'arrête. Donc, même principe, un double nœud, un triple nœud. Vous voyez, là, je l'ai fait, mais il n'est pas assez haut, je trouve. Les jambes, elles vont être trop grandes. Alors, hop, je vais essayer de le rapprocher un peu plus. Ouais, ben, ça va rester comme ça, je pense. Hop, et encore. Alors, la plus grande difficulté dans tout ça, ça va être de faire l'autre jambe maintenant. A la même grandeur que celle-ci, si j'arrive déjà à sortir, à récupérer mon fil. Hop. Donc, une fois qu'on a notre nœud, une fois qu'on a notre nœud qui tient, hop, on peut couper la première jambe. Et on va faire la deuxième. Donc, même principe. Nos petites perles. Une. Une. Une deuxième. Non, mais ça ne va plus. Ça ne va plus rentrer. Si, ça y est. Et maintenant, ben, comme je vous le disais, la plus grande difficulté, ça va être de faire le nœud ici à la même hauteur. Donc, après, s'il n'est pas exactement la même longueur, ce n'est pas très, très grave non plus. Il aura juste une jambe un peu plus longue qu'une autre ou plus courte. Ça dépend dans quel sens vous voyez ça. Donc, je vais essayer de le faire le plus rapprochant possible. Hop. Voilà, à un peu près. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas grave s'il n'est pas au millimètre près. Donc, deux. Mais vous voyez, quand j'en fais deux, du coup, ils sautent. Donc, je vais en faire un peu plus. Trois. Et pour sécuriser, je vais en faire encore un. Et voilà. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, on peut donc couper nos petites jambes. Et notre petit porte-clés en bouton, il est terminé. Vous voyez, il a quand même une jambe plus courte que l'autre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très, très grave. On va dire que c'était fait exprès. Donc, voilà pour ce petit porte-clés en bonhomme, en bouton. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et que vous allez en réaliser plein, plein, plein. Parce que, du coup, c'est l'idée. C'est que vous en fassiez en activité avec des enfants, aux anniversaires, pendant des fêtes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Là, j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer. Mais ça peut être quelque chose vraiment de très rapide à faire et de très sympa. Les enfants aiment beaucoup. Et les parents aussi, du coup. Puisqu'après, ils les offrent à leurs parents ou à leurs amis pour faire des petits porte-clés. Voilà, voilà pour la petite histoire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et comme ça, vous verrez dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501